Quand on regarde la définition du dictionnaire Larousse, le diagnostic est l'identification de la nature d'une situation, d'un mal, par l'interprétation de signes extérieurs. L'interprétation de signes extérieurs, ça c'est une notion importante sur laquelle on va revenir. La définition se poursuit par un ensemble de mesures de contrôle faits pour vérifier les caractéristiques techniques d'un système à des fins de maintenance. Cette notion de contrôle des composants d'un système m'intéresse aussi. Pour faire un diagnostic, il va donc falloir connaître tous les composants du système, leurs caractéristiques, leur rôle. Il faut aussi connaître la façon de les tester, les moyens de les contrôler. Donc, connaître les composants du système, savoir les contrôler, mais surtout, savoir à quel moment ils interviennent dans le bon déroulement du système. Et bien ça, c'est ce que l'on appelle la chaîne de bon fonctionnement. Pour faire un diagnostic, il faut la connaître, cette chaîne de bon fonctionnement. C'est-à-dire connaître la fonction globale attendue du système, mais aussi toutes les étapes nécessaires au déroulement de ce système et tous les composants qui interviennent à chacune de ces étapes. Et cela, du début du processus jusqu'à la fin. Si l'on prend l'exemple d'une cafetière classique, l'objectif de ce système est d'obtenir une solution liquide de café chaude. Mais ce café, il ne se réalise pas en une seule étape, mais en plusieurs étapes. L'eau est amenée à la résistance électrique. Cette résistance électrique chauffe l'eau, qui se transforme en vapeur. Cette vapeur monte le long du tube, qui se transforme alors en petites gouttelettes. Et ces gouttelettes se déversent dans un infuseur, où se trouve le café moulu. Cette solution infusée est filtrée par le filtre et se déverse dans la carafe, qui est maintenue à température par un socle chauffant. Ça, c'est la chaîne de fonctionnement de la cafetière. Si un jour ma cafetière tombe en panne, il va falloir que j'analyse chaque étape du processus, de la chaîne du fonctionnement, jusqu'à déterminer le moment où le problème apparaît. Et il me suffira ensuite de contrôler les composants intervenant spécifiquement à cette étape. Oui, mais quand je dis « Trouver quand le problème apparaît », ce problème ne va pas s'identifier avec un petit drapeau ou un petit son me disant « Ça y est, c'est là le problème ». Alors, comment faire ? Eh bien, c'est là que la définition de la rousse nous aide. Au tout début, la définition nous a dit qu'il fallait interpréter des signes extérieurs. Alors, quels signes me direz-vous ? Tous les signes que vous aurez repérés lors du déroulement de la chaîne de fonctionnement. Que ça peut être du son, ça peut être de la lumière, ça peut être de la vapeur, ça peut être tout signe émis par les composants lors de leur bon fonctionnement et lors du déroulé du processus. Ils sont très importants et il faut les repérer à chaque étape de la chaîne de fonctionnement. Car, si un de ces signes, un de ces indicateurs de bon fonctionnement était absent, alors cela devient un symptôme. Dès que l'on a repéré un symptôme, le diagnostic consiste ensuite à contrôler les composants techniques intervenant à ces étapes. Autrement dit, faire un diagnostic, c'est suivre la chaîne de bon fonctionnement étape par étape à la recherche d'un indicateur de bon fonctionnement manquant. A partir de ce symptôme, effectuer les contrôles techniques sur les composants en lien avec l'étape vous permettra d'identifier la source du problème. Vous aurez réalisé votre diagnostic.